Lorsque vous êtes un chiot, l'un des moments que vous aimez le plus est la sieste. Et il n'y a pas de meilleur endroit pour dormir qu'à côté d'une personne en qui vous avez confiance et en qui vous vous sentez en sécurité. Laura Elison, infirmière vétérinaire à l'Orphelina Rino en Afrique du Sud, a récemment partagé un clip avec un bébé rhinocéros orphelin nommé Cabello. Cabello profite de sa sieste avec sa tête lourde posée sur le ventre de la femme et, à la fin, il tend la main pour se reposer sur le creux de son épaule avec une douceur inimaginable. « Vraiment, je suis son oreiller ! » a écrit Laura dans le post Instagram. Bien sûr, les rhinocéros, les éléphants et autres animaux sauvages ne peuvent jamais être vraiment domestiqués et ne doivent pas être traités comme des animaux de compagnie, dans le respect de leur nature. Mais lorsque des chiots comme Cabello sont orphelins, le petit a perdu sa mère à cause de braconniers, les humains doivent souvent intervenir pour satisfaire leur besoin de tisser des liens qu'ils auraient normalement noués avec leur mère. « Je suis avec Cabello depuis elle. J'arrive à l'orphelinat et nous avons développé un lien très fort, » a écrit Laura. « Même si Cabello est si tendre avec moi, il n'est pas tendre avec les autres. Je respecte le fait qu'il soit encore un animal sauvage, » a il ajouté. « Mais aussi sa capacité à aimer sans condition. » « Les humains ont tué sa mère et pour qu'il me fasse confiance, comme il le fait, cela a un goût incroyablement doux à mère. » Les chiots comme lui mériteraient une vie avec leur mère, sans intervention humaine. Si tout va bien, Cabello sera libéré dans la nature une fois qu'il est assez vieux et autonome. Pendant ce temps, Laura continuera d'être là pour lui, comme un oreiller et comme un ami.